Yo les gars c'est Flo j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare, enfin Modern Warfare 3 mais bon je vais pas en parler, je vais pas parler de Modern Warfare 3, je vais plus parler du prochain, enfin du prochain, des prochains Call of plutôt, parce qu'on a eu des nouvelles et je vois des gens se hyper, bon très clairement, vous pouvez arrêter de vous hyper, je veux même casser votre hype, alors je suis désolé hein, mais au moins ça vous ramène à la réalité, ça cassera un petit peu votre hype, vous serez plus pressé, on va dire que c'est un petit point positif hein, parce que vraiment de toute façon y'a pas de quoi se hyper, je dis très clairement. Comme vous l'avez vu, y'a des rumeurs, des petits leaks, comme quoi en 2025, alors pas en 2024, en 2024 on sait déjà ce qu'on va avoir, on va avoir un Black Ops, donc on sait pas trop où ce que ça va être ce Black Ops, apparemment ça serait la gare du golf, ça peut être bien, on sait pas hein, mais voilà, en tout cas pour 2025, y'a eu des leaks comme quoi on pourrait avoir la suite de Black Ops 2, et là je vois des gens dire ouais ça va être incroyable la suite de Black Ops 2, vraiment ça va être incroyable, ok, alors déjà je pense que vous ce que vous avez en tête, vous inventer Black Ops 2, effectivement Black Ops 2 c'était une masterclass, c'était une pépite, on s'est beaucoup amusé sur Black Ops 2, et très honnêtement, on rêvait tous d'une suite à Black Ops 2, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui moi personnellement j'en rêve plus du tout, j'en rêve plus du tout parce que je sais très bien ce que ça va être, bon cette suite on va l'avoir, c'est certain, qu'est-ce qu'on va avoir ? Moi je pense déjà on aura du SB même, et déjà à partir de ce moment là vous pouvez vous dire, ça va pas être agréable, les parties vont pas être agréables, ils peuvent mettre les maps qu'ils veulent, ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent, regardez MWV3, on a les maps, enfin MWV2 finalement, des maps qui finalement à l'époque, bon moi j'ai pas joué mais d'après les retours des joueurs, les maps étaient majoritairement plutôt bonnes, voilà, pas toutes, mais une majorité des cartes étaient bonnes. Donc à partir de ce moment là tu te dis, bon, s'il n'y a que des bonnes maps quasiment, le jeu ne peut être que bien, finalement MWV3 c'est un désastre, voilà, il n'y a pas tant de joueurs que ça, ça n'en parle pas tellement, vous regardez sur Twitch les audiences qui sont assez ridicules, et il y a beaucoup de joueurs qui ont arrêté d'y jouer, et dont moi j'en fais partie, parce que finalement je m'amuse pas du tout, je trouve le jeu nul, et le SB même, ça casse tout en fait, tout simplement. Maintenant imaginez la suite de Black Ops 2, bon, on sait très bien ce qu'ils vont faire, ils vont remake des maps, on le sait, c'est certain, là on aura des maps de Black Ops 2, donc ce sera des bonnes maps effectivement, mais avec du SBMM, imaginez un petit peu, moi je pense pas que ça va être agréable, imaginez à l'époque de Black Ops 2, donc Black Ops 2 vous l'avez, vous mettez du SBMM, mais bien comme il faut, vraiment le SBMM bien violent, comme on a aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que Black Ops 2 aurait eu le succès qu'il a eu à l'époque, si on avait mis du SBMM justement à cette période-là ? Moi je pense clairement pas les gars, le jeu aurait flop, parce que les gens se seraient partis. A l'époque où on avait du Battlefield, qui était quand même incroyable, à l'époque Battlefield les gars c'était, bon, BF4 à la sortie c'était un peu un désastre, parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de bugs, mais après ça s'est arrangé, et BF4 aujourd'hui les gars c'est une pépite. Et ouais, moi à l'époque je vous le dis, Black Ops 2 avec SBMM ça n'aurait pas marché. Et comme là, en 2025, s'ils mettent du SBMM, ça ne marchera pas, parce que les gens en ont marre du SBMM. D'ailleurs on l'a vu, voilà, si vous regardez un peu le Reddit où il y avait question-réponse, allez il y avait 50% des messages on va dire où c'était SBMM, c'était énorme. Il y avait une très très grosse partie où ça parlait d'SBMM. Là on attend toujours qu'ils prennent la parole, ils avaient dit après le lancement de la saison 1, bon, je sais pas ce qu'ils font, en tout cas j'ai l'impression qu'ils ont oublié. C'est bon, ils ont fait exprès d'oublier, j'ai pas l'impression qu'ils vont en parler, c'est dommage. Et ouais, c'est... Honnêtement je vous le dis, c'est inquiétant. Donc on va déjà voir en 2024 ce que ça donne avec Black Ops Golf War, voilà. Ça peut être bien, ça peut être nul, bon. Ouais je vous le dis, je m'attends plus à rien de toute façon. En fait depuis le moteur graphique MW2, je prends plus aucun plaisir sur Call of. Dans le sens où Call of normalement les gars, c'est arcade, voilà c'est très arcade. L'arcade c'est ce qui a fait la réussite de Call of. Sur ça on est d'accord, il n'y avait pas de recul visuel, les armes voilà, ça faisait vraiment arcade. Même les maps etc, c'était vraiment fait de façon à ce que ce soit arcade. Là aujourd'hui, bon on a eu le remake des maps MW2 donc, les maps on va dire que ça passe. Et quand ils faisaient des maps sur MW219, MW2 etc, ça partait un petit peu dans le côté réaliste et ça ne plaisait pas du tout. Parce qu'on perdait cet aspect arcade. Et moi aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait plus cet aspect arcade dans Call of Duty, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout le côté réaliste, je trouve ça nul. Et ça ne colle pas à Call of Duty, pour moi Call of Duty ça doit être full arcade. C'est-à-dire pas de recul visuel, des mouvements simples, rapides, pas de trucs bizarres avec des atouts. Tu peux, je ne sais pas, avec des mouvements, les mouvements où c'est un petit peu réaliste. Ça va être lent pour viser, ça va être lent pour recharger. A l'époque c'était bien, tu mettais un atout. Par exemple les atouts pro. Les atouts pro ça faisait un peu deux en un, tu avais deux atouts en un atout. C'était incroyable. Voilà, c'était simple, rapide, efficace. Tu ne visais pas différemment selon les accessoires, tu n'avais pas 30 000 accessoires à mettre. A l'époque c'était deux accessoires, tu visais rapidement. Tu rechargeais rapidement si tu avais tour de passe-passe, on n'en parlait plus. Il n'y avait pas de millisecondes, optimisation, les méta, etc. Il n'y avait pas de tout ça les gars. Parce qu'à l'époque c'était bien fait. C'était arcade, c'était simple, rapide, efficace. Aujourd'hui on n'a plus ça, ça ne me plaît plus. Ça ne me correspond plus du tout en fait. C'est triste à dire, mais comme je vous l'ai dit, moi j'attends la sortie de GTA 6. Et si je vois qu'à la sortie de GTA 6, Call of n'a pas bougé, que c'est identique. Je ne vois pas l'intérêt de continuer quand on aura des jeux finalement qui seront beaucoup mieux que Call of. GTA 6, imaginez le temps qu'on va pouvoir y passer pour les années prochaines. Parce que GTA 6, il y aura la campagne, le mode histoire. Rien que le mode histoire, je pense qu'on va pouvoir s'amuser pendant longtemps, longtemps, longtemps. Par exemple, je vous prends l'exemple, mais RDR 2 qui est fait par Rockstar aussi. Rien que l'histoire, tu peux facilement faire plus de 100 heures de jeu mais sans t'ennuyer. Et encore 100 heures au minimum. Tu peux facilement monter à 200 heures, 300 heures. Tellement il y a des choses à faire. Si tu veux vraiment visiter la map, etc. Faire toutes les quêtes, etc. Tu as beaucoup de choses à faire. Ensuite, bon, là pour GTA, il y aura le mode online. Et quand il y aura, je pense, aussi énormément de choses à faire. Et moi, si je vois que GTA 6 est vraiment très très bon, ce qui est fort probable, Call of, ça passe à la trappe. Je ne vois plus aucun intérêt d'y jouer. Très clairement. Et je pense que vous aussi, vous pensez la même chose. Pour une majorité, je sais qu'il y en a qui ne lâcheront pas Call of Duty. Parce que vous êtes des amoureux de la licence. Et malheureusement, même pour les amoureux de la licence, Call of n'est plus ce qu'on veut aujourd'hui. Et c'est même devenu ce qu'on détestait à l'époque. C'est malheureux, mais c'est comme ça, les gars. Donc, on verra comment ça se passe. Moi, je vous le dis, 2024, on voit ce que ça donne. Ce sera sûrement nul. Et si GTA, de toute façon, sera en 2024, je ne vois pas l'intérêt d'acheter Call of en 2025. Très clairement. C'est... Franchement, je n'y vois aucun intérêt. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. Nous, du coup, on va se trouver pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye.